Il paraîtrait que pour devenir le meilleur dresseur, il faudrait capturer les 901 pokémons, gagner les défis et parcourir la terre entière. J'ai même entendu dire que ça demande du courage, mais c'est notre histoire, et on est ensemble pour la victoire ! Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 27 du N'importe Q. Bienvenue dans le merveilleux monde des pokémons. Mettez votre plus belle casquette et n'oubliez pas votre stock de pokéball, aujourd'hui il n'y a pas que nos pokéboules qu'on va remplir de pokémons ! Bon 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 bon, pokémons, 25 ans de succès, grosse franchise, des millions de fans dans le monde, je m'attaque à un truc culte. Et vous savez quoi ? J'adore ça ! Pour une fois que je vais pas étaler mon sel sur un sujet, je suis la joie, je suis l'amour, et comme dirait un vieux groupe français des années 2000, je vous souhaite tout le bonheur du monde ! Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pokémon c'est égal à une frustration constante que j'ai rencontrée tout au long de ma maudique existence. Mon premier contact avec l'univers pokémon a été par les cartes. Sauf que dans la cour de récré, les grands me volaient souvent mes cartes, car pour une raison mystérieuse, je tirais souvent de très bonnes cartes, des packs et boosters. Puis, il y a eu la série, sauf que je n'avais pas le droit de la regarder. Mes parents l'avaient rangée dans le lot des séries trop violentes pour moi, juste à côté des Power Rangers. Par contre, il n'y avait aucun problème pour Albator, Ulysse 31 ou Capitaine Flamme, sachant que j'ai construit l'essentiel de mon enfance autour des séries des années 80. Mais une occasion unique s'est présentée à moi. Fin 90, le tout premier film pokémon fait ses premières presses dans le monde. Coup de bol, mon père est journaliste dans le jeu vidéo. Il obtient le multipasse qui me permettra de me rendre à l'une de ses avant premières. Sauf qu'au bout de la moitié du film, mon père décide que c'est trop chiant pour lui, et on sort de la séance. Je n'ai donc jamais su pendant des années qu'en fait, Sacha mourait à la fin du film. Mais en fait non, vous inquiétez pas. J'ai donc fait une croix sur tout ce qui concernait l'animé, mais j'avais bien l'intention de me rattraper avec le jeu. Et quelle découverte ! Avec la sortie de la Game Boy Advance vient Pokémon Saphir et Ruby, mais je dois attendre deux ans plus tard la venue de la version Emeraude pour enfin avoir le jeu. Viendra très vite un problème. J'ai un petit frère, qui lui aussi voulait beaucoup jouer à Pokémon, et on n'avait qu'une cartouche. Ceux qui ont grandi en fratrie avec une seule cartouche de jeu doivent actuellement mesurer ma souffrance. Car pour les quelques-uns qui l'ignorent, une cartouche de jeu est égale à une seule et unique partie. Je vous raconte pas les stratégies mises en place pour éviter que mon frère ne tombe dessus et écrase ma partie. Ça a bien fini par arriver un jour, mais j'ai refoulé ce souvenir au plus profond de moi. Les années passent, je m'intéresse à plein d'autres choses, et Pokémon sort rapido de mon esprit une fois la hype de la déesse derrière moi. Quand Pokémon Go est sorti en 2016, j'avais les paillettes dans les yeux. Mais un obstacle majeur se dressait entre le sans-jeu et moi. Il me fallait un iPhone. J'avais trois arguments béton pour ne pas en avoir un. 1, ça coûte cher. 2, ça coûte cher. 3, Mina. Ça coûte cher. Merci. Malheureusement, un bel été 2018, j'ai dû me séparer de mon vieux téléphone qui rendit l'âme. Je suis donc passée du côté obscur et je suis devenue l'heureuse propriétaire d'un iPhone. Sauf que Pokémon Go, ça faisait deux ans que c'était sorti. L'hype, elle était bien passée et j'avais plus de copains avec qui jouer. Je me lance en solo, je fais ma petite équipe de Pokémon, très heureuse, mais je me prends un Pokéstop en pleine tronche. Tous les joueurs restants sont des putains de machines de guerre. Impossible de les battre. J'ai pas dû garder une arène plus de deux heures, et encore, si j'avais de la chance. Mon rapport avec Pokémon en ce moment ? Un peu au point mort. Les derniers jeux sortis sont vraiment pas ouf, et j'en viens à faire ma vieille conne en sortant et qui veut l'entendre, c'était quand même mieux avant. Je me suis relancée une partie de Donjons Mystères sur DS, et je fantasme encore sur le film Détective Pikachu que j'ai, bien entendu, adoré. Et puis j'ai un chat à la maison, en soi je pourrais le considérer comme un Pokémon qui a une attaque vomi quand elle n'utilise pas sa Pokélitière après avoir mangé sa Poképâté. Et le porno dans tout ça ? Mais je viens de gagner 3 minutes de ce podcast à pas en parler, parce que mes recherches ont littéralement violé mon amour pour cette franchise. Bah c'est ma chronique, je fais ce que je veux avec, c'est facile de parler d'infirmières papudiques et de vieux nanas re-cochon, mais là c'est précieux, c'est touchy. Et vous inquiétez pas, il vous reste 40 bonnes minutes d'émission pour vous plonger dans le merveilleux univers du Poké-Porn. Alors, si vous avez les couilles ou les ovaires de restés, je vous souhaite un très bon épisode. Mais non, Pikachu est plus fort que ça la mèche ! Attendez, de quel niveau d'évolution vous parlez ? Mais du niveau 32 ! Mais non, au niveau 32 il lance de l'électricité ! Mais n'importe quoi, tu confonces ça c'est Dracaufeu ! Non, attendez Ménard, vous voulez dire que Dracaufeu n'a pas d'hydrocanon, c'est ça ? Mais les Pokémon électriques se portent pas l'eau ! Ah ouais ? Et comment tu le sais ? Attention Berthier, si vous avez les infos sur les Pokémon électriques, il faut nous les donner ! Mais non, mais je sais plus, j'ai lu ça dans une circulaire que j'ai ramené chez moi ou que j'ai jeté ! Bordel Berthier, ça s'appelle de la rétention d'informations, ça t'as pas le droit ? Merde ! Attendez les gars, calmez-vous, c'est pas ce que vous croyez, je vous jure, je sais rien ! Je suis sûr que cet enfoiré c'est quelque chose, il bluffe. Pour commencer cette émission Mina, j'aimerais bien avoir un petit peu ton rapport avec Pokémon, même si je sais un petit peu de quoi que ça s'agit, mais les gens ils te connaissent pas, donc ce serait bien de leur dire. Mon rapport avec Pokémon il est ancien, et il est un peu tombé dans l'oubli avec le temps. Moi j'ai grandi avec l'anime que je regardais sagement en rentrant de l'école à 16h30, et j'adorais ça, enfin vraiment c'était trop bien, j'avais les cartes à collectionner, j'avais le carnet pour mettre les cartes à collectionner dedans, j'avais le poster avec tous les Pokémon, enfin avec une centaine de Pokémon dessus. Et surtout j'avais un doudou, le seul doudou que j'ai jamais eu, j'ai jamais grandi avec des doudous, mais j'avais mon salamèche quand j'ai eu 10 ans, et j'étais amoureuse de lui. C'est vraiment le premier doudou avec lequel j'ai dormi, je le lâchais pas, enfin vraiment, c'était mon doudou favori, et il a été lâchement abandonné par mes parents, enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire tragique, mais voilà, ça s'arrête à peu près à ça. Donc pour cette émission, j'ai un souvenir un peu vague quand même des Pokémon, parce que moi c'est vraiment l'anime, donc les jeux j'y ai jamais joué, et j'ai fait des tableaux avec des petites images de Pokémon pour me souvenir de qui est qui dans tout ce que j'ai vu en porno. Parce que si tu regardais la série télé, ça veut dire que t'étais principalement sur la première génération, avec les 151 Pokémon, Sacha, Ondine, Pierre et compagnie, en fait, t'as pas été au-delà de la première, sachant que ce qu'on a vu sur le porno, c'est pas tant de première génération que ça, donc j'imagine que t'étais pas mal paumée en fait. Surtout que dans les pornos, il y a vraiment beaucoup de noms en version anglais, donc j'étais encore plus paumée, forcément. Donc vraiment, j'ai mes petits carrés là, avec mes petits dessins de Pokémon, ça va m'aider. Et pour cette émission, on va aborder plusieurs catégories, mais nous n'aborderons pas tout ce qui concerne les relations entre dresseurs de Pokémon, parce que bon, on reste sur du basique de dresseurs qui se pécho, finalement, est-ce que c'est un intérêt particulier pour cette émission ? Non, nous voulons voir des créatures, nous baiser avec d'autres créatures ou des humains. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut vous montrer et qui nous fait cringer au plus haut point. Alors pour commencer gaiement, nous allons commencer par les relations sexuelles Pokémon avec Pokémon. Et bordel, bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? Déjà, peut-être vous introduire la méthode de reproduction des Pokémon dans le jeu, parce que je ne suis pas complètement certaine que vous soyez tous au courant de comment les Pokémon copulent en temps normal. Donc à la base, tu mets tes Pokémon de la même espèce et de sexe opposé à la pension des Pokémon, tu vas faire ta vie, ils font la leur, et quand tu reviens, il y a un œuf. Et pour faire éclore cet œuf, tu te balades et c'est à partir d'un certain nombre de pas que ton œuf va éclore. Il y a également l'astuce du métamorphe, le métamorphe, cette espèce de Pokémon slime, finalement, qui peut se reproduire avec n'importe quel Pokémon de n'importe quel sexe. Si ça, ce n'est pas vraiment la meilleure des astuces pour avoir des Pokémon rares. Voilà. C'est comme ça qu'ils sexent, en temps normal. Eh bien, j'apprends des choses. Moi, je ne savais pas que les Pokémon avaient un sexe. Oui, mais tu n'as jamais joué au jeu, toi, c'est ça. En fait, tu n'es vraiment restée que sur la série et les cartes. Et les cartes, en la cour de récré. Eh bien, si, les Pokémon, ils ont des sexes. C'est des messieurs et des madames. Il n'y a pas le seul Pokémon non binaire, c'est métamorphe. Mais surtout que dans le porno, ils ont d'énormes sexes, si je me permets de rebondir là-dessus. Ils ont d'énormes sexes, mais je ne sais pas. Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai tapé sur les internets « sexiest Pokémon » en me disant « peut-être qu'on va trouver des trucs ». Je suis tombée sur des listes complètes avec des argumentaires à côté de pourquoi ce Pokémon, il est plus sexy. Est-ce que toi, tu en as identifié des qui revenaient souvent et qui étaient considérés comme des machines à fantasmes de ton côté ? Moi, j'ai vu énormément de dracosfeux. Alors, ça tombe bien parce que c'est un des Pokémon que je connais. Donc, je n'étais pas trop perdue. Mais en fait, dans les Pokémon qui font l'amour avec des Pokémon dans les pornos, j'avoue qu'en termes de mes recherches sur Pornhub, je me suis un petit peu ennuyée. Parce que ça fait pas mal le lien avec ce qu'on a déjà évoqué dans notre précédente émission sur le Fury. Tu as peut-être vu beaucoup plus de choses que moi là-dessus. Moi, je suis beaucoup tombée sur des boucles d'animation de 10 secondes qui tournent en boucle là. Et j'en ai vu un avec Masco et Salamèche. Alors, Masco, je ne connaissais pas. Non, je voulais l'aborder. Alors, je vais t'expliquer. C'est marqué dans mes notes, énorme trauma. Parce que pourquoi ? Parce que je suis en train de rejouer à Pokémon Donjons Mystères. Donc, Pokémon Donjons Mystères, c'est un système de donjons. C'est un nouveau système de jeu où en fait, tu es un Pokémon. Tu travailles dans le corps d'un Pokémon. Et si tu as un petit test de personnalité, tu as un Pokémon et ce Pokémon, ce sera toi. Et moi, je suis Salamèche. Donc, j'ai très pensé à toi. Et à un moment du jeu, tu retrouves ton ancien partenaire qui est un Masco qui est considéré comme très ténébreux et comme BG par tous les Pokémon féminins du jeu. Quand je suis tombée là-dessus, en fait, comme j'ai une très forte identification à mon Pokémon Salamèche que j'incarne, je ne me suis pas sentie bien du tout. Mais genre, vraiment pas du tout. J'étais dans le mal. J'ai regardé la boucle. J'ai fait, je ne sais pas si je vais rallumer ma déesse ce soir. J'étais vraiment, en plus, avec leur gros pénis, j'étais pas bien, quoi. C'est sale. Surtout que c'était un petit peu romantisé comme scène. Mais c'est tout le temps romantisé. Ouais, j'ai été assez surprise par ça. Oui, c'est une scène romantique entre deux Pokémon qui s'aiment. C'est vraiment comme ça que je définirais la vidéo. Alors, j'ai noté précisément Salamèche à un vagin et Masco à un pénis. Et quand même, on va indiquer juste une chose, c'est qu'on a deux sous-catégories à la catégorie des Pokémon qui fuck des Pokémon. C'est, on a la représentation des Pokémon en tant que Pokémon, tels que vous les connaissez dans le jeu. Ça veut dire qu'ils changent pas. Et on a quand même des Pokémon un peu plus humanisés. Et on se rapproche de ce que tu disais tout à l'heure avec le Fury. Et là, la vidéo Masco, Salamèche, c'est vraiment des Pokémon tels qu'on les connaît avec leur taille normale et tout ça. Ce qui fait que Salamèche, il est tout petit parce qu'il est beaucoup plus gros et ça me met mal. Je ne suis pas bien. Mais je ne sais pas si t'as remarqué. Et normalement, il y a un Pokémon qui revient à chaque fois et on en parlera dans les catégories suivantes parce qu'elle est toujours là, comme elle est considérée comme une femme. Gardevoir. Est-ce que tu vois Gardevoir ? Gardevoir. Pokémon, si, qui a une tronche un peu féminine. En fait, son apparence, on a l'impression qu'elle a une espèce de grande robe et elle flotte. Elle est partout, tu ne peux pas l'avoir loupée, j'en suis sûre et certaine. Oui, je vois, ça y est. Je vois, mais alors, non, mais c'est très bizarre, j'en ai pas vu tant que ça. Même dans la catégorie d'après, dresseur Pokémon ? Bah non, pas tant que ça. Ah ouais, moi j'en ai vu partout, genre j'ai une vidéo, directement limite je suis tombée là-dessus, mais en plus une vidéo pas trop mal en termes d'animation 3D. Un combat Gardevoir contre Florizar, tu vois où t'es un peu perdue ? Oh moi je suis vraiment perdue, si j'ai pas mis ma petite vignette, je sais pas. C'est la troisième évolution de Bulbizar, Florizar. Ok d'accord, je vois. Donc en gros, c'est un Pokémon plante qui a une grosse fleur sur le dos. Et qu'est-ce qu'il y a de cette grosse fleur qui sort ? Des espèces de lianes, donc... Tentacules ! Ouais, t'es où ? Gardevoir, elle prend chair ! Oh putain ! C'est vraiment très étrange de voir à quel point les gens sont inventifs quand il s'agit de faire copuler deux Pokémon de manière hyper porno ensemble. C'est aussi surprenant qu'ingénieux je trouve. Bah oui, en fait il y a des fois, je suis tombée sur des vidéos avec des Pokémon dont je connaissais pas le nom, j'arrivais pas à retrouver. Donc je pourrais pas vous dire, mais même le Pokémon en soi a une forme qu'on peut pas assimiler à un humain, donc on a du mal à s'imaginer. Enfin je comprenais même pas comment en gros le Pokémon copulait sur la vidéo porno. Des fois ça sort complètement de ta réalité par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où il y avait aussi pas mal de... Bon soit les Pokémon restent des Pokémon et quand c'est des animaux genre Salamèche à deux pattes ou à quatre pattes, tout ce qui est un peu plus Noctalie et compagnie, sûrement on abordera un peu plus tard. Bon déjà ils sont toujours humanisés en version femme surtout. Moi j'ai vu beaucoup de Dracofeu, parce qu'il y a un gros délire dragon qu'on avait déjà dit dans le Fury. Dracofeu et compagnie avec des énormes boobs et des énormes hanches. Et bon voilà. Non mais beaucoup de Pokémon humanisés en effet tu parles de Noctalie, donc Noctalie qui est une évolution d'Evoli. En fait cet épisode il est vraiment pas pour les gens qui n'y connaissent rien à Pokémon. Ou alors vous faites comme Mina, vous prenez votre petit tableau, votre petit Pokédex et vous vérifiez de qui qu'on parle. Parce que franchement ça vaut le coup. Mais Evoli qui est un petit peu un Pokémon phare, genre l'un des derniers jeux sur Switch c'était Evoli et Pikachu. Pikachu tu sais genre tu choisissais ton Pokémon et tu partais à l'aventure avec lui. Et en gros le jeu c'était soit tu choisissais Pikachu, soit tu choisissais Evoli. Pour vous dire à quel point c'est un Pokémon qui a quand même une grosse influence et une grosse popularité dans l'univers. Et en gros le truc d'Evoli c'est que, quand on le dit son nom, il évolue en plein de types différents. Ce qui fait que t'as 36 000 déclinaisons trop choues de petits Pokémon, mi-chat, mi-renard absolument adorables. Mais ils reviennent partout. En mode Fury genre j'ai Evoli, il se fait détruire la chatte comme jamais j'ai vu un Pokémon se faire détruire la chatte. Ah non mais désolé c'est vrai, mais toutes les évolutions. Je comprends pas en fait comment t'en viens à prendre ce petit chat-renard. Et à se dire franchement un porno ce serait pas mal. Mais de toute manière, comme dans le Fury, le but c'est pas de toujours parler du Fury. Mais il y a un gros truc autour des canidés, des chiens et des animaux à quatre pattes, même s'ils sont humanisés et qu'ils sont mis sur leurs deux pattes arrière. Et alors on a aussi regardé du côté des comics, parce que c'est vrai que parfois on pouvait tourner un petit peu en boucle sur les vidéos. Donc tout ce qui est hentai, comics, on en a regardé quelques-uns. Et alors moi, je pense que 50% de ce qui était proposé, c'était Noctali, Voltali. Alors il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je suis tombée par exemple sur une orgie entre Noctali, qui est donc un espèce de renard noir qui marche sur ses quatre pattes, avec plusieurs femelles Voltali. Et en fait, on sort des noms, j'avoue, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas les visages en tête, ça va être compliqué. Mais en gros, Noctali se faisait bolosser par, alors j'ai noté, Absol, Desmolos et Pyroli. Ah oui, d'accord, donc des pokémons chiens, un petit pécanidé. Oui voilà, c'est vraiment l'univers des chiens, complètement. Donc il s'enfuit dans la forêt et il se retrouve entouré de plusieurs femelles Voltali qui sont en chaleur, mais vraiment en chaleur de ouf. Et donc il va en gros avoir sa première fois avec toutes ses Voltali. Et en plus, c'est des dessins très mignons. Oui, tu vois, c'est fou. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Tu le vois rougir et tout quand il commence à lécher pour la première fois le sexe de Voltali. Arrête ! Oui, bah je suis désolée. Ah, excusez-moi, mais ça me met très mal à l'aise. Mais ouais, en effet, j'ai remarqué également, moi je me suis davantage orientée vers tout ce qui était Daojin. Daojin, c'est vraiment les hentai non officiels qui sont faits souvent par des amateurs. Et il y en a énormément sur les pokémons. Déjà, tu vois, j'ai mes moteurs de recherche hentai parce que j'adore le hentai. Quand je tapais pokémon, mais t'avais des quarantaines, des cinquantaines de pages qui apparaissaient. Et franchement, la moitié, c'est du dresseur-dresseur, donc rien de bien foufou. Mais l'autre moitié, c'est du pokémon-pokémon ou pokémon-dresseur. Et là, en effet, avec des dessins toujours très kawaii, très mignons, voire plus mignons que le jeu encore, ce qui est encore plus dérangeant, était souvent dans ce délire de première fois de pokémon avec Oh là là, c'est la première fois, je n'ai jamais vu un membre, un chibre aussi énorme que le sien, un pokémon de ce type-là. Non, mais des fois, tu sais, je regarde ça et je me dis, en même temps, l'univers des pokémons gagnerait à être beaucoup plus mature, tu sais, avec des histoires de patrons de drogue, de prostitution, de proxénétisme. Ce serait un jeu pas si mal que ça, mais pas en allant jusqu'au hentai, ça c'est sûr. C'est pareil, je suis tombée sur un comics hentai, Dracofeu Noctali. Une histoire très mignonne, avec des dessins très mignons, où en fait, pendant une sieste, Noctali est allongée sur le ventre de Dracofeu, qui, Dracofeu est un dragon, donc il est vraiment cinq fois plus grand que lui. Il commence à se rouler des pelles, c'est ça ? Ouais, ça commence à se rouler des pelles, à se mordir un petit peu, à se faire des petites laichouilles, à se chauffer. Et en fait, bon, ça va être cru, je suis désolée, mais... Donc il y a Dracofeu qui suce Noctali, donc il a une grande bouche, ça va ? En revanche, quand l'inverse doit avoir lieu, Noctali qui doit rendre ce plaisir à Dracofeu, il a une trop petite bouche, alors du coup, c'est just the tips, donc juste le bout, comme on dit en anglais. Et en fait, il y a tout un truc hyper romantique, genre Dracofeu qui le rassure en se tenant la main, enfin... C'est un monde incroyable. Non mais il y a des relations entre Pokémon, je ne comprends pas, c'est... Ah ouais ? Je sais pas d'un côté, parce que tu vois, on est comme dans un univers où ils sont identifiés comme des animaux à part entière, alors pourquoi autant les humaniser alors que c'est des animaux... Enfin, j'ai pas la réponse, peut-être que c'est parce que j'accroche absolument pas à ce type d'univers pornographique, mais je t'avoue que si les Pokémon, Pokémon m'ont bien cringé, à Pokémon avec les dresseurs, ça a été un niveau mais infernal ! Je... je ne m'attendais pas à ça, très sincèrement. Euh... non, c'est... c'est très surprenant. J'ai noté une vidéo avec Branette. Je l'ai aussi ! Ça a été... je crois que j'ai au moins 10 lignes dessus tellement j'étais choquée. Ah bah je t'en prie ! Ok, donc Branette. Branette, c'est un Pokémon de type ténèbre, c'est un Pokémon qui est un petit peu assimilé à une poupée à abandonner, et comme c'est censé être une poupée, elle a un petit peu, parce que c'est une femelle dans la vidéo en l'occurrence, elle a des zips un petit peu partout, dont un qui lui sert de bouche, et en fait, comme elle est très sexualisée en tant que Pokémon de sexe féminin, euh... comment dire... elle se déhanche, tu vois qu'elle a des petits mouvements pour chauffer son... son dresseur... Ce qui est horrible, c'est que l'animation, elle est beaucoup trop correcte pour que ce soit pas gênant. Oui, parce qu'en plus, c'est de l'animation 3D un peu réaliste. Oui, c'est ça. En plus, c'est une vidéo un peu wrath, un peu brutale en termes de pénétration et tout, l'humain, il... voilà, il domine vraiment la relation. Et ouais, c'est un peu gênant, et à la fin en plus, quand l'homme a joui, il y a Branette qui est affalée dans le lit, et genre, l'humain lui caresse la tête comme un bon toutou ! Il lui gratouille la tête ! Mais oui, c'est ça ! Pareil, j'ai noté ça ! Mais surtout au début de la relation, en fait, ça commence par Branette qui masturbe son dresseur, et ensuite, c'est horrible, parce que tu vois, elle désipe sa bouche, elle fait zup ! Comment ça ? Je fais non ! Et comme c'est un Pokémon, elle se met une vaginette dans la bouche pour pouvoir lui faire une fellation ! J'ai dit, mais il n'y a rien qui va ! Il n'y a rien qui va ! C'est... comment on peut en arriver à penser à des trucs comme ça ? Enfin, on peut penser à tout, mais... Avec ce Pokémon-là, précisément, je te dis encore une fois, j'ai autant de cringe que j'ai d'admiration pour la personne qui a pensé à ça, parce qu'il fallait y penser ! Mais déjà, les relations entre Pokémon et dresseur, elles sont quand même dans un rapport de domination, l'éternel rapport de domination dans la pornographie, parce qu'on voit que les Pokémon sont prêts à tout pour satisfaire leur dresseur, en soi ! Mais alors, moi, j'ai plus vu des vidéos où c'était le Pokémon qui va dominer les dresseuses ! Donc si t'en as vu avec des dresseurs... Alors, j'en ai vu... J'ai pas vu une vidéo, mais j'ai lu un hentai, où c'est avec un Pikachu, donc vraiment un rapport sexuel avec un Pikachu qui a sa taille normale, et c'est horrible, tu vois, là... Oh non, je veux pas en parler ! Mais voilà, ça existe ! Je tiens à vous le dire, ça existe ! On ne touche pas Pikachu, ça c'est vraiment très sacré ! Mais j'ai trouvé un truc intéressant, j'ai trouvé de l'audioporn, avec un projet qui s'appelle Poké Sluts, donc Poké Salope, si vous préférez, et en gros, c'est de l'audioporn avec plein de dresseuses, mais qui ont des rapports avec des Pokémon, donc j'en ai trouvé un entre l'infirmière Joël et Mewtwo, genre, tu sais, dans le premier film Pokémon, justement, comme il y a toute une intrigue entre les deux, et bien j'ai trouvé ça, et il y en a plein avec les dresseuses vraiment cultes du jeu, qui ont des rapports sexuels avec les Pokémon, mais de manière audioporn, et j'ai trouvé ça pas si mal que ça, en version audioporn ! Ah, c'est fou ! C'est pas si mal fait que ça, et c'est bien joué, et c'est plutôt sympa ! Enfin, sympa ! À partir du moment où tu n'entends pas le Pokémon, oh tiens, en parlant d'entendre le Pokémon, oh là là, le nombre de trucs où t'entends les Pokémon qui font pika pika et tout ça, je peux pas, en fait ! J'ai eu un gros stop quand je commençais à entendre le Pokémon, qui, tu vois, disait son nom, parce que les Pokémon communiquent en répétant leur nom, mais de manière hyper sexuelle et langoureuse, j'ai fait non, stop, je débranche mes écouteurs, ce n'est plus possible ! Moi, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle Entraînement Pokémon difficile, et pareil, c'est plein de femmes dresseurs qui se font, alors vraiment, je vais le dire un peu cruement, mais qui se font baiser par des Pokémon, parce qu'on était vraiment dans ce rapport de domination, c'était le Pokémon qui prenait le dessus, et j'en ai vu un, avec Ectoplasma ! Non, mais si ! Alors, il y a des Pokémon où je m'attendais forcément à les voir, Pikachu, Salamèche, Dracaufeu, mais les Pokémon comme Branette ou Ectoplasma, c'est un bon nom de personnage de comics, cela dit ! Qui est, je dis comme j'ai trouvé l'information, un Pokémon de type spectre, qui est la forme évoluée de Fantominus. Voilà, si ça vous aidera peut-être à visualiser, en gros, c'est un Pokémon qui marche sur ses deux pattes arrière, enfin, qui est bipède, et qui est tout violet et rond, et tout petit. Il baisait, je dis baisait, parce que vraiment, c'était de manière assez crue. Une dresseuse de la Team Rocket, j'ai l'impression, alors c'était pas Jessie, mais elle avait en tout cas les habits un petit peu assimilés à la Team Rocket, et il avait une énorme langue qui lui léchait tout l'entrejambe, voilà. Mais vraiment, le truc absurde, en fait, on voyait pas l'entrejambe, mais en gros, on était à la place de la dresseuse, et en face, on voyait Ectoplasma faire des grands coups de langue. Ah mon Dieu ! Et ouais, je suis tombée aussi sur une autre vidéo, même type que Branette, mais avec Otaria. Est-ce que tu l'as vue ou pas ? Parce qu'elle remonte plutôt facilement sur Pornhub. Otaria, c'est un Pokémon, c'est l'un des starters de la dernière génération, je crois que c'est Soleil et Lune, si je me trompe pas. Et comme l'indique son nom, c'est un Pokémon très typé Otari. Ah, le malaise qui va bien chauffer son maître, il y a un rapport sexuel avec une Otari, mais genre, on dirait une queue de sirène, en fait. T'as l'impression qu'il fuck, enfin, il fuck à un endroit où il devrait pas fucker, enfin. Très étrange, et là, c'est vraiment très animal, et ça m'a mis dans un mal à l'aise, mais total, quoi. Tu vois, Branette, tu l'associes à un Pokémon. Donc, à la limite, j'ai envie de te dire, ça passe, ça reste dans l'univers Pokémon. Mais un Pokémon comme Otaria, sachant qu'aujourd'hui, les générations de Pokémon, elles sont de moins en moins originales, et tu vas être plus en plus pioché dans l'animal. Surtout les starters, en fait, ils sont vachement designés, selon des animaux qu'on connaît, pour justement que les enfants puissent s'attacher et les prendre facilement. Mais Otaria, en forme d'Optari, là, j'ai fait stop, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop animal, c'est beaucoup trop cringe. Mais alors, c'est pareil, moi, je suis tombée sur une vidéo qui m'a mis mal à l'aise, avec Ondine. Donc, Ondine, voilà, qui est un personnage de... Enfin, moi, je l'ai vu qu'à travers l'animé, qui est un personnage très jeune, enfin, qui est une ado, même pas une ado, un peu en dessous. Et en fait, c'était une vidéo qui était pas vraiment avec des Pokémon, parce qu'on voyait jamais le visage des Pokémon qui la baisaient. Je te dis encore ce terme un petit peu cru, parce que c'est clairement ce qui se passait. En fait, c'était des dessins... Enfin, parce que c'était de l'animation, et c'était plus des dessins de queue de cheval, avec des hennissements de chevaux. Et on voit pas les visages. Donc, c'est écrit dans le titre que c'est des Pokémon, mais tu sais que c'est pas ça, et qu'en fait, c'est juste un... un fantasme avec, voilà, plus des vrais chevaux, entre guillemets. Donc là, je me suis dit, OK, là, on rentre dans le truc un peu dark, et les gens qui vont se réapproprier les Pokémon de la mauvaise manière, entre guillemets. Oui, c'est ça, pour justifier des fantasmes. Après dérangeance, j'ai pas envie de catégoriser les fantasmes. Il y a un moment, la zoophilie, c'est pas interdit pour rien, quoi. Et j'ai vu un dernier comics, avec Sacha, à qui on a jeté un sort, et en fait, qui se retrouve dans le corps de Pikachu. Et vraiment, c'était très drôle, parce que ça se commence avec un Pikachu un peu gros pervers, qui fait l'amour à Bulbiza. Alors pareil, tu sais, avec les petits trucs qui sortent de sa fleur, là, sur le dos. Oui. Et en fait, sur la route, ce Pikachu, qui est en fait Sacha, il va croiser Richie sur son chemin, qui est un autre personnage de l'animé. Il lui dit, écoute, il faut que je t'avoue quelque chose, j'ai des sentiments pour toi. Donc c'est vraiment Sacha qui a des sentiments pour Richie. Et donc en fait, Pikachu, Sacha, se montre de plus en plus entreprenant. Ce qui étonne Richie, parce que même si lui aussi lui a dit qu'il avait des sentiments, il lui dit, ouais, je trouve pas ça un peu bizarre quand même, qu'on aille plus loin, alors que tu es sous cette forme de Pikachu, et que ça devrait bientôt se terminer. Et Pikachu, version Sacha, ce gros pervers, lui dit, ouais, tu sais, on le fera sûrement quand je serai à nouveau humain, alors pourquoi pas tenter sous cette forme ? Oh là là. Et du coup, tu vois Pikachu, qui est dessiné encore une fois de manière trop mignon, mais très pervers, qui va faire de l'amour avec Richie. Bref, c'était très particulier, mais j'ai trouvé qu'il y avait un univers, il y avait un truc. C'était marrant. Disons, il y avait un scénario, au moins. Voilà. C'est ça. Mais on va passer dans une catégorie qui est un petit peu moins dérangeante, notre dernière catégorie. Enfin, moi, elle m'a éclatée, je l'ai adoré, les cosplays Pokémon. Non mais, c'est incroyable tout ce que j'ai trouvé. C'était franchement... Il y avait deux, trois trucs cringe, mais tu vois, cringe, pas plus que ça, parce que là, ça y est, on passe dans l'univers des gens réels de la réalité véritable que des cosplays féminins, pour ma part. Très souvent des dresseuses de la franchise. Ondine et Jessie, très bien représentées, bien entendu. On va entamer cette catégorie avec, tu sais, les faux cosplays, où, tu sais, c'est juste des nanas qui ont un peu des accessoires ou genre une culotte avec une tête de Pokémon dessus. Genre, je suis tombée sur une chaîne, une chaîne que, en plus, je viens de découvrir et que je trouve vraiment pas mal en soi, qui s'appelle Purple Beach, avec trois nanas qui sont spécialisées dans le cosplay lesbien et qui est très, très bien fait vraiment de manière générale. Elle cosplayait du Naruto, elle va cosplayer du Attack on Titan, elle va te cosplayer plein de Pokémon. C'est vraiment hyper bien fait. Et je suis tombée sur une des vidéos qui s'appelle Les Pokémon entraînent leur trou. Et tu les vois juste toutes les trois et elles ont des mini-tenues à l'effigie de Rondoudou, Kérapus et Pikachu. Et pendant 2 minutes 30, t'as une sorte de remix très ghetto du générique Pokémon où tu vois juste des gros plans sur leur cul où t'as juste des culottes avec les têtes de Pokémon trop mignonnes et elle se passe du gros lube et tout ça dessus. J'ai fait, franchement, je comprends pas pourquoi, en fait, cette fascination pour les nanas en petite tenue Pokémon, je vois pas ce qu'il y a de foufou là-dedans, quoi. Disons que c'est vraiment juste des petits goodies entre guillemets qu'elles se mettent un peu partout, genre des petites oreilles de Pikachu, des choses comme ça. Les petits plots Pikachu, ça aussi on l'a vu. Ouais, moi ça me faisait un petit peu « Welcome to the Japan Expo ». Oui, c'est ça. Tu sais, il manque la pancarte Free Hug et c'est bon. Tellement. C'est vraiment ça. Moi, je suis tombée sur pas mal de vidéos tout autour de l'univers de Pokémon Go. Donc j'en ai vu une où c'est le titre « Pikachu frappé par un dresseur de Pokémon ». Et en fait, on suit un joueur de Pokémon Go qui s'habille comme un dresseur. Donc tu le vois avec son petit téléphone portable là, tu vois, qui pendant 5 minutes se balade, il sort de chez lui, il va dans la rue et tout. Et il tombe sur un Pikachu qui est en fait une fille déguisée avec, voilà, mais déguisée en voix de mignon, les petites oreilles, la petite jupe jaune, le petit top avec la tête de Pikachu et qui crie « Pika, Pika, Pika ». Donc il la rate, il poursuit sa quête et il la, je sais pas comment il fait, il rentre dans une chambre d'hôtel et il la trouve sur le lit en train de sauter et de faire « Pika, Pika ». Mais sauf que, tu sais, c'est une vidéo porno, genre, il n'y a pas non plus énormément de budget pour les effets donc en fait, il n'y a vraiment pas de musique, pas d'introduction et juste, t'as un plan où tu la vois sauter sur le lit comme ça, t'es genre « Bon, ok ». Et donc il réussit à l'attraper. Et donc après, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir qu'il l'entraîne. Je vous laisse deviner comment il va l'entraîner avec de nombreux va-et-vient pendant qu'elle va continuer à dire « Pika, Pika » tout le long de la vidéo. Mais j'ai l'impression que Pokémon Go a ravivé la flappe des parodies porno. Est-ce que tu as vu la parodie Brothers Pokémon Go ou pas ? Brothers ? Ouais, t'as pas vu ? Elle est incroyable. Porn star Go gotta fuck em all. Et dans le rôle principal, t'as Jordi El Niño Poya, le fameux, qui est un acteur pornographique très connu parce qu'il a une apparence assez juvénile. Il joue souvent des jeunes garçons qui n'y connaissent pas grand-chose, mais il a un énorme pénis. Voilà, il est très connu pour ça. Et ça a été l'un des plus recherchés, je crois, en 2020 ou 2019, dans le number one. Ouais, pour les hommes, il a été top tendance. Et en gros, Jordi se promène avec des boules de geisha à la place des Pokéballs. C'est génial. Il va essayer d'aller attraper Alexa Thomas, Patty Michova et Ella Huge qui sont en cosplay sexy, mais trop trop bien les cosplays de Dracofoe, Pikachu et Aqualie. Aqualie qui est une évolution d'Evoli, c'est l'évolution O. Et il peut, au fur et à mesure, il les capture et quand il rencontre un nouveau Pokémon, il peut les libérer pour des lesbiens. Enfin, c'est trop bien pensé, c'est trop bien fait, c'est trop bien filmé. Et t'as des scènes complètement what the fuck où en gros, il se promène, il a le pénis à l'air et t'as un plan sur un voisin qui le regarde qui fait what the fuck en le regardant faire. Les parodies Brazzers, elles sont vraiment très fun, elles sont vraiment écrites de manière très second degré et c'est des plaisirs de la regarder. Enfin, c'était vraiment fun, je me suis vraiment éclatée en la regardant. Ah, je suis d'acte d'être passée à côté, je vais regarder après. Mais en parlant de parodies, je pense que tu es tombée sur celle de Woodroquette. Bien entendu, il est seul, il est unique. Woodroquette qui est donc une chaîne de porno qui est spécialisée il y a dû avoir du Star Wars, il y a dû avoir plein d'autres choses, du Roi Lion, il y a dû Aladin aussi. Et donc là, ils ont fait une parodie qui s'appelle Strokemon qui est sortie en même temps, il me semble que le lancement de Pokémon Go. Bon alors, c'est très rigolo parce que c'est Woodroquette et qu'ils font des choses, ils s'adaptent un petit peu et par exemple, on a un générique avec des paroles qui ont changé avec beaucoup de sous-entendus, de double sens et de trucs très sexuels et très crus. J'ai noté quoi ? S'entraîner pour être le meilleur, j'ai touché tellement de balles. Bon alors, en français, ça donne pas vraiment mais en anglais, voilà. Ça marche hyper bien. Ça marche très très bien. On a les persos principaux qui ont leurs noms qui sont adaptés donc par exemple, Pikachu devient Dikachu. Ondine qui en anglais s'appelle Misty devient Fisty. Et Pierre, Pierre qui en anglais est Brock devient Coque, bien entendu. Et la team Rocket, elle devient la team Coquette. C'est parfait, c'est parfait. Enfin, j'adore. Je trouve que Woodroquette, ils sont tout le temps tellement inventifs. Les Woodroquettes, c'est souvent, vous avez 20 minutes de vidéo et vous avez 10 minutes de contexte, vraiment avec des scénarios et c'est l'écate absolue. Ensuite, ça baisse et c'est très classique. Mais les 10 premières minutes, c'est tellement pépite, c'est tellement bien pensé, bien écrit dans la parodie. J'adore ce qu'ils font. C'est de l'énorme déconne, c'est trop drôle. Alors par contre, peut-on parler de Pikachu dans cette vidéo ? Ah ouais, ou de le Dikachu plutôt, tu veux dire ? Ah non, c'est Dikachu de l'horreur. En fait, c'est une personne qui est déguisée en Pikachu mais vraiment très grossièrement et elle a une espèce de masque absolument horrible. On dirait, tu sais, qu'elle a pris la tête de Pikachu, qu'elle lui a enlevé la peau et qu'elle s'est escalpé le truc sur la... On dirait vraiment ça. Elle me fait peur, elle me fait vraiment cringée. Plus quand elle est en mode, ils discutent, elle est toujours en mode Dika Dika, Dika Dika, Dika Dika. Ça me cringe avec cette tête de l'horreur. C'est vraiment la faute de goût de Woodroquette mais bon, pour l'écriture... Franchement, c'est effrayant comme tu dis. Et en plus, c'est une femme qui joue Dika Dika et elle a tout le corps peinture lurée en jaune et donc après, ça va être un threesome, ça va être un plan à trois entre Sacha, Ondine et Pikachu et donc on a des gros plans sur son sexe qui déteint parce que du coup, c'est de la peinture jaune mais avec les multiples va-et-vient, la transpi et enfin voilà, la vie quoi. Du coup, ça déteint. Vraiment, c'est dégueulasse. Tout est bien jusqu'à ce qu'il baisse, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, tout est bien, il y a quand même le Dika de Chou de l'horreur mais franchement, ça reste une très bonne parodie Woodroquette mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres parce que franchement, ces pépites, toutes ces parodies sont vraiment d'une écriture aussi dégueulasse qu'incroyable. Mais maintenant qu'on a vu beaucoup de choses intéressantes et horribles à la fois, Pokémon, ça fait longtemps qu'on veut l'aborder ce sujet dans le porno parce que c'est évident, on sait que ça existe, il y en a plein, on est déjà passé sur plein de vignettes mais vraiment, on se pose la question, est-ce que Pokémon hors porno, l'univers, la franchise de base, est-ce que c'est un univers sexualisé ? Je ne trouve pas en fait. Pokémon, ça a toujours été un univers pour les enfants, on a toujours fait plus ou moins attention, enfin les créateurs ont toujours fait plus ou moins attention. Après, il y a toujours la fameuse règle 34 qu'on te sort à toutes les sauces où tout peut être sexualisé, tout peut être pornographie, certes, mais l'univers de base, il n'y a pas vraiment de choses qui s'y prêtent. Enfin, toi qui as regardé la série télé beaucoup plus que moi comportement, même les Pokémon, est-ce que tu trouvais ça un peu sexuel toi de ton côté ? Franchement, non. Alors après, moi je le regardais, j'étais petite, j'avais une dizaine d'années, donc je n'avais peut-être pas les quelques références sexuelles mais dans tous les cas, il n'y en a pas, je ne pense pas. Ne serait-ce que les persos que tu suis, les personnages principaux, c'est des... Enfin, les personnages humains principaux, c'est des enfants. Enfin, tu suis Sacha qui a 10 ans, Ondine apparemment elle a entre 11 et 15 ans, ils ne grandissent pas parce que c'est un animé qui est destiné aux enfants. Pour moi, ce n'est pas du tout sexuel. Et même dans tout ce qui est écriture du genre, tu vois, tu as la Team Rocket avec Jessie et James, Jessie la fille avec des grands cheveux rouges et James son partenaire avec des cheveux violets. Et ce que j'adorais dans Pokémon, comment expliquer ça ? Jessie et James, eux, ils veulent capturer Pikachu et ils veulent faire chier Sacha, Ondine et Pierre. C'est un petit peu les antagonistes qui reviennent mais c'est des antagonistes un peu rigolos, gentils quoi. Et ils ont tendance pour essayer de les piéger à se déguiser en plein de choses, en plein de professions, en plein de personnes. Et ce qui m'intéressait c'est qu'à chaque fois, pratiquement, Jessie, elle prenait souvent le rôle masculin et James se retrouvait dans le rôle féminin. Toujours habillée genre en robe, par exemple, je me souviens qu'il y a un épisode où il jouait un magicien et son assistante, c'était James qui jouait l'assistante, tu vois, un peu maquillée, en mini-jupe. Et il y avait toujours un petit peu cette double identité du genre qui était hyper intéressante avec pas mal de personnages dont Jessie et James. Et j'aimais beaucoup justement cette représentation sans que ce soit sexualisé pour autant. Je trouve que même du côté des Pokémon, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Alors aujourd'hui, je sais pas si ça a peut-être changé, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des Pokémon très sexuels, vraiment purement sexuels en termes de représentation, de petites choses qu'ils peuvent faire dans leur pouvoir ou quoi qu'ils soient très sexuels. En fait, il y a certains Pokémon qui sont représentés de manière sexuelle parce que dans le jeu, ils sont assez humanoïdes où ils ont une manière de se tenir qui fait penser à des postures de femmes, je pense encore une fois à Gardevoir, qui est ce Pokémon-ci que moi j'ai retrouvé dans toutes les catégories sans exception, qui est un Pokémon qui est représenté comme une femme, tu vois, une grande femme avec des cheveux un peu un carré avec la longue robe qui virevolte. Pareil, c'est en évolution juste d'avant. Je crois que c'est Kirlia si je me trompe pas. Ça représentait comme une espèce de ballerine avec une jupe courte et des couettes. Enfin, tu vois, il y a des Pokémon qui sont quand même assez humanoïdes et même, on n'a pas parlé beaucoup de Pokémon masculins, mais tu regardes ma Chopper qui est un peu buldé-buldé, il n'y a pas eu de Topicor, ça a été un peu ma déception dans mes recherches, pas beaucoup de Topicor. T'as Monsieur Mime qui est aussi assez humanoïde mais que j'ai retrouvé nulle part. Et c'est souvent les Pokémon typés féminins qui sont représentés dans la pornographie. Ça, ça m'a un petit peu étonnée justement de ne pas avoir plus de Pokémon typés masculins. Même dans le jeu, tu vois, je regardais, moi qui ai beaucoup joué au jeu, ça t'arrive d'avoir des personnages en maillot de bain, mais quand tu regardes les dresseurs, donc en gros, dans le jeu, c'est que t'as des types de dresseurs, par exemple, tu vas avoir le dresseur Fashion, il a son pendant féminin, pareil, tu vas avoir l'écolière, il va y avoir l'écolier, tu vas avoir le scout et la scout, et tu as le nageur et tu as la nageuse et tu vois, le nageur, il est en mini-slip aussi. Il y a toujours une espèce d'égalité entre la représentation des genres qui prête pas forcément à une sexualisation de l'univers que ce soit du côté des Pokémon ou du côté des dresseurs. C'est pour ça que je trouve certaines personnes et certains pornos très inventifs d'en arriver à là et d'arriver de sexualiser tout ça de manière assez cohérente, mine de rien. Mais oui, les gens sont très inventifs et justement, on se pose la question, comment sexualiser des Pokémon qui, de prime abord comme ça, n'ont pas l'air très sexuels ? Eh oui, on revient un petit peu au sujet de la zoophilie, on avait déjà évoqué ce sujet un petit peu tabou dans l'épisode sur les furies, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez avoir davantage d'informations parce qu'on va pas s'attarder plus que ça dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une partie zoophilie où encore une fois, t'as deux statuts. Tu as celui où le Pokémon a des rapports sexuels sous sa forme Pokémon, donc tel qu'on le voit dans le jeu et là, voilà. Et c'est un petit peu dérangeant parce que les Pokémon, pour la plupart, ce sont des créatures qui sont designées à partir d'animaux et t'en as qui sont clairement identifiées comme des animaux, que ce soit Évoli sous sa forme renard, Pikachu, c'est un peu une souris, voilà. Mais moi, je t'avais noté Otaria aussi qui était une sorte d'otarie. T'avais noté tout ce qui était Pokémon chevaux, Saponita, Galopa et compagnie pour un Daogin. C'est quand même un petit peu dérangeant d'en arriver là et de se dire que ces Pokémon, juste sous leur forme un peu animale, sont excitants. Et en plus, c'est-à-dire que Pokémon, c'est un univers très vaste. Il y a plein de Pokémon qui ne sont pas très humanisés et je trouve qu'on a eu peu de vidéos porno avec des Pokémon vraiment qui ne ressemblent pas à des animaux connus. Je pense avec Toplasma ou Branette. Pour le coup, c'était un petit peu les deux seuls éloignés de notre réalité. Mais ce qui marche le plus et ce qu'on voit le plus, ça va être ceux qui ressemblent à des chiens comme ce qu'on a évoqué, Rivoli. Rivoli, Rivoli, c'est à Paris, c'est à côté de Châtelet, Rivoli. Vous avez compris. J'ai vu aussi pas mal de loups comme loup-cario. Oui, loup-cario énormément qui revenait énormément également quand on a fait nos recherches sur le Fury. Voilà, et le loup, c'est pareil, le loup et le chien, c'est les animaux qui sont le plus utilisés dans les vidéos porno Fury. Donc c'est fou qu'on s'attaque à Pokémon dans le porno, c'est un univers avec plein d'animaux qui ne sont même pas vraiment des animaux, des fois qui sont juste des créatures dont on n'imagine pas vraiment une forme réaliste. Et au final, les vidéos porno, c'est que des animaux, des créatures qui ressemblent à des animaux connus. C'est ça. Et c'est un petit peu dérangeant parce que quand tu vois qu'aujourd'hui on en est à 951 Pokémon, si je ne me trompe pas, c'est toujours les mêmes qui reviennent et comme de par hasard ceux qui ont des formes d'animaux, c'est... Voilà, il y a une petite vague zoophilie où on arrive à justifier les choses comme on veut, comme les vidéos sur les centaures, comme les vidéos sur les furies qui sont prétextes à détourner un petit peu ce fandom pour pouvoir justifier des rapports sexuels avec des animaux. Mais ce n'est pas des animaux parce qu'ils sont humanoïdes donc c'est du furie. Et bien Pokémon on retrouve exactement la même chose. C'est des dérives où finalement on vous prend un fandom, on le tord dans tous les sens pour dire mais non, ce n'est pas de la zoophilie, regardez, regardez, c'est des Pokémon. A chaque fois pour arriver à voir si c'est dérangeant ou pas, je regarde le pénis de la créature et quand je vois que c'est clairement apparenté à un pénis d'animal, je fais ok, là il y a quand même un petit souci les gars, c'est un petit peu limite, limite votre délire quand même là, vous ne pouvez pas vous justifier derrière tout et n'importe quoi, c'est illégal la zoophilie. Moi un truc que j'ai trouvé un petit peu dommage dans tout ce qu'on a vu c'est que sexualisation des Pokémon, on sexualise leur physique et ce qu'ils sont mais on utilise assez peu leurs pouvoirs alors que c'est quand même le truc propre des Pokémon, c'est que c'est des créatures qui ont des pouvoirs, tu as de l'électricité, tu as du feu, tu peux faire plein de choses et moi je n'ai vraiment rien vu avec des pouvoirs, mais rien du tout. Et bien moi non plus, je ne l'avais pas du tout noté et c'est une très bonne réflexion, je n'ai rien noté. Alors tu vois, une petite décharge de Pikachu, à part l'animé entre Gardevoir et Florisa où en effet il utilise ses lianes pour faire de la tentacule, je n'ai rien vu du tout. En effet, alors qu'un petit hydrocanon, franchement, ce ne serait pas donné quoi, ce ne serait pas mal, c'est dommage, putain tu as raison, tu as tout un univers à exploiter, il faut qu'on réinvente le porno ni moi. Franchement, c'est dommage et même les comics ou quelques vidéos que j'ai vues avec Pikachu, je veux dire, quand il éjacule, au lieu de lui faire juste éjaculer du sperme, je ne sais pas, il peut avoir sa queue qui s'électrifie, il peut avoir un coup de tonnerre sur sa queue, je ne sais pas, franchement, il y a plein de trucs, plein d'idées qui peuvent sortir de ça et je trouve qu'au final, c'est resté assez basique, assez rapport humain classique, même si c'est des Pokémon, alors qu'il y a tout un univers de pouvoir magique incroyable et qui n'est pas du tout exploité et c'est fort dommage. Mais dans l'univers geek, pop culture, il n'y a pas que les Pokémon qu'on retrouve dans les pornos, notamment au niveau des jeux vidéo, la sexualisation des personnages de jeux vidéo, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas Pokémon qui l'a instauré, ça existe depuis bien longtemps et sur le porno, il y a quand même un gros délire autour des personnages de jeux vidéo. En effet, il y a vraiment toute une sorte de tradition autour de la sexualisation dans les jeux vidéo et j'ai un exemple très précis en tête qui est celui de Metroid, Metroid qui est un jeu très culte de Nintendo où vous jouez un personnage qui est en armure donc impossible de deviner son genre et comme on avait l'habitude que ce soit des soldats masculins dans les armures qui soient les personnages principaux, il y a eu un gros reveal de Nintendo en disant « Eh ben non, c'était une fille, on vous présente Samus ». Donc Samus, très jolie blonde, queue de cheval, yeux bleus et à partir de ce moment-là, ce personnage a été mis sursexualisé. Enfin, tu tapes Samus sur Pornhub, vous allez trouver des trucs que vous n'imaginez même pas. Donc tu vois, en fait, avant ce reveal, il n'y avait jamais eu de sexualisation de Metroid à proprement parler. À partir du moment où on t'a fait le reveal que c'était une femme très jolie, Samus, blonde, ah là 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 là, ça n'a plus jamais été la même chose et c'est un petit peu pour moi pourri la franchise des Metroid. Pas le fait de mettre une femme, c'est super bien, c'est vraiment super bien de prendre les choses à contre-pied, de pouvoir créer des personnages féminins forts et qui ont été appréciés au-delà de leur genre parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Mais juste après quoi, les fans s'en sont emparés immédiatement. C'est assez incroyable. Mais de toute manière, sexualiser des personnages de jeux vidéo, je trouve qu'on le retrouve depuis très longtemps et moi ça m'a fait beaucoup penser, tu sais, au modding, un peu les modes qu'on va rajouter sur les jeux sur les PC en fait où si quelqu'un aime un petit peu bidouiller, il peut rajouter un mode sur un jeu pour rajouter des choses, corriger des choses, ajouter des nouveaux éléments, des armes, des choses comme ça. Il y a des trucs très rigolos par exemple, changer tous les visages des personnages par ceux de Nicolas Cage ou fixer des bugs pour les choses un peu plus simples. C'est trop bien. Mais surtout, il y a forcément un mode nude, un mode nu. On a les Sims où on peut ajouter des modes sur PC pour retirer les petits carrés de pixels qui brouillent le pénis quand il va faire pipi ou quand il va faire l'amour. Il y a une version d'Horizon Zero Dawn où Aloy est nu pendant tout le jeu. Évidemment, les Lara Croft, il y a tous les fallouts aussi. Et ouais, vraiment, il y a ce truc de tiens, je verrais bien ce personnage tout nu, ça m'intéresse. Et c'est quasiment pour tous les personnages de jeux vidéo. Je trouve que même Pornhub s'en amuse un petit peu parce qu'il y a plein de statistiques Pornhub autour des jeux vidéo. Mais je pense que c'est plus du lol que de la vraie recherche. On nous met un petit peu les personnages de jeux vidéo les plus recherchés. Effectivement, on a beaucoup de personnages féminins, du Zelda, du Lara Croft, Bowsette. On a Overwatch qui explose le compteur avec cinq personnages dedans. Et on a Pikachu en douzième d'ailleurs. Mais voilà, tu vois très bien que de toute façon, des comptes humains et souvent une femme dans le jeu vidéo parce que les hommes aussi sont très archétypés. Ce n'est pas des corps comme on a l'habitude d'en voir, c'est des gars bodybuildés, BG. En effet, les hommes non plus ne sont pas normaux mais c'est tout le temps les femmes. En même temps, comme les jeux vidéo ça a toujours été un peu typé pour les hommes même si les mentalités ont largement changé depuis 10-15 ans et que les femmes jouent autant aux jeux vidéo que les hommes. C'est toujours les personnages féminins qui prennent cher en fait et je trouve ça un petit peu dommage. Moi j'aimerais bien avoir des fantasmes sur des personnages masculins de jeux vidéo aussi. Enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien ne pas avoir que des bonasses des femmes qui sont déjà designées comme étant des bonasses surtout Overwatch. Overwatch, tu la regardes, elles sont bonasses chez Bonas. Je crois que l'un des personnages n'est plus représentées d'Overwatch dans l'univers porn c'est Widowmaker. Je ne sais pas si tu vois ce personnage un peu violette en plus elle est censée être un peu française donc dans le jeu tu as sa VO où tu as un bon gros accent français elle dit des trucs en français un peu femme fatale donc elle est surreprésentée et même des trucs à la con tu vois genre Super Mario enfin Peach et Daisy tu la retrouves partout elles sont sursexualisées Zelda également c'est en fait tout est sexualisable règle 34 comme d'habitude mais c'est vrai que les personnages féminins je commence à en avoir un peu marre déjà de voir des bonnasses et des femmes à sauver un petit peu partout et que voilà enfin faites-moi un peu des hommes quitte à faire du porno partout équilibrons les forces amusons-nous aussi avec les hommes ce serait sympathique mais avec tout ça Mina Est-ce que ça t'a excitée ? Non ça ne m'a pas excitée parce que je ne suis pas à ce point-là à fond dans l'univers Pokémon et pas au point non plus de vouloir les voir copuler ensemble ou de vouloir copuler avec eux donc ça m'a beaucoup amusée j'avais peur que ça me ça me déstabilise un petit peu comme j'ai pu avoir avec le Fury mais en fait comme j'avais déjà vu du Fury avant ça ne m'a pas choquée je me suis dit ok bon c'est une variante avec des Pokémon des personnes que je connais un peu plus enfin des personnes des créatures que je connais un peu plus voilà ça m'a amusée mais ça ne m'a pas du tout excité et toi Jade est-ce que ça t'a excité ? excité ? non traumatisé ? oui parce que j'ai vraiment ce lien très fort avec la franchise de même si en effet j'étais stoppée dans mon enfance adolescence pour pouvoir avoir accès aux médias d'animation Pokémon je joue énormément aux jeux et quand tu vois j'ai des Pokémon de ma team que je retrouve absolument partout dans le porno je t'avoue que j'ai un peu du mal à rouvrir ma DS quoi j'ai pas envie qu'on les traite comme ça moi je les bichonne je leur fais faire des concours ils sont au top on arrive à battre tout le monde et là je les vois en train de se faire baiser par tout le monde j'ai un problème surtout que tu vois garde-voir ce Pokémon que je trouve partout je me souviens quand j'ai joué à Emerald j'avais trop flashé justement sur son design j'adore ce design bah là c'est fini quoi je vais avoir du mal à avoir un garde-voir dans mon équipe alors que c'est un très bon Pokémon et que franchement ça peut être une petite machine de guerre très pratique pour battre la ligue bref tout ça pour dire non j'ai été très mal aisée par tout ça parce que c'est une franchise qui me tient à coeur et c'est la première fois où en effet on fait quelque chose qui me tient à coeur vraiment un univers un fandom on avait déjà fait Star Wars bon Star Wars voilà en effet c'est très ouvert à un univers sexuel donc ça passe on avait fait les princesses Disney j'ai beaucoup de recul dessus donc ça m'a pas plus choquée que ça mais Pokémon là tu touches à un truc qui est très précieux pour mon petit coeur et franchement c'est un voyage dont je me souviendrai peut-être qu'il y aura un clic droit corbeille effacer la corbeille dans ma tête mais je garderai ces images à tout ce que je savais peut-être gravées dans mon esprit pour le meilleur et pour le pire merci de nous avoir écoutés on espère que ce petit tour dans l'univers du Poképor ne vous a plu si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Appel Podcast pour en savoir plus vous retrouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode rendez-vous sur notre asta à n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions puis d'ici là on se dit il y a dans deux semaines allez ciao c'est bien la route est longue bon voyage Maurice nous préférons rester ici on va s'en donner à coeur joie salut je vais me faire bourrer toute la journée j'ai trouvé la queue qu'il me faut peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi hey ciao ciao